Bienvenue à Zébruges. Si le vieux port a déménagé, il a gardé sa capacité à accueillir les navires de plaisance. La St George Day promenade est une merveille architecturale. Elle nous offre un panorama unique sur la ville de Zébruges. Retour au vieux port, au Seafront, le parc à thème maritime unique sur la côte. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur à la mer. Aujourd'hui, on est à Zébruges et on cuisine ensemble une tartelette d'avocat avec les fameuses crevettes grises de la côte. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour notre recette. Alors, on a les fameuses crevettes grises de la côte, de la coriandre fraîche, un petit peu de piment doux, du citron jaune, un avocat, un petit peu d'huile d'olive et là, on a tout simplement une petite tartelette. Alors, la petite tartelette, vous pouvez aussi la faire avec des feuilles de brique, tout simplement en badigeonnant une feuille de brique de blanc d'œuf. En coller une deuxième par-dessus, presser entre deux moules à gâteau. Et puis, vous découpez le tour et vous la faites cuillère pendant une petite quinzaine de minutes au four à 170 degrés. Donc, nous, on va faire une petite tartelette à l'avocat. Alors, pour ça, on prend un avocat. On va simplement, avec une cuillère, enlever la chair en faisant comme ça de petits morceaux. Ce sera beaucoup plus facile pour les écraser ensuite. Voilà. Alors, tout de suite, ce qu'on fait pour éviter l'oxydation, le petit filet d'huile. Ensuite, un petit peu de jus de citron. Pas beaucoup. Est-ce qu'on veut ? Ce n'est pas quelque chose d'acide. C'est simplement juste le rafraîchir, mais pas trop d'acidité. Et là, on peut déjà saler, poivrer. Moi, j'aime bien toujours ajouter... Vous trouverez ça dans les magasins facilement maintenant, un petit peu d'algues fraîches comme ça. Et maintenant, on peut écraser juste avec la fourchette. Ça, c'est un petit peu la texture qu'on obtient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre maintenant dans le récipient ici, afin de pouvoir le mélanger aux crevettes. Un petit peu de coriandre. Alors, n'hésitez pas toujours, je le dis, mais n'hésitez pas à mettre les tiges, parce que c'est aussi très parfumé, puis c'est agréable, ça croque un petit peu. On va rajouter quelques fines rondelles de ce piment doux. On va mettre maintenant, bien sûr, les crevettes. Et là, on mélange. Maintenant, avec une cuillère, on va remplir notre tartelette. Alors, ce qu'on veut, c'est quelque chose aussi de généreux et de gourmand. Donc, on ne va pas la lisser, mais on va la faire bien dodue. Et on va terminer en rajoutant encore sur le dessus quelques crevettes, quelques petites rondelles de piment doux. Et alors, on termine avec juste quelques petits zestes bien frais. Donc, on a préparé déjà ensemble une version classique, qui était, bien sûr, la tomate crevette. Là, on peut se rendre compte que la fameuse crevette de la Côte, elle se prépare aussi de façon originale, comme une petite tartelette avec de l'avocat, un petit peu de piment et de citron. Maintenant, si vous voulez les goûter, vous savez où les trouver, à Zébruges. Et en prime, vous aurez le soleil. Bon appétit.